Pour débuter cette page des sports, la Loterie Nationale Burkinabé Régionale du Centre a initié une campagne de promotion de son nouveau produit, le pari sportif Lona Bet à Koudougou. Le roadshow ou la caravane avec des motos et la pétanque étaient au menu des activités. Césaire Carrefour et Abdoulaye Kaboré. Ce nouveau produit de la Loterie Nationale Burkinabé qui est le pari sportif Lona Bet est sur le marché depuis décembre 2023 et les premières responsables de la Lona Bet sont pleinement dans la campagne pour la promotion du produit. Cette fois-ci, c'est la direction régionale du centre de la Lona Bet qui regroupe plusieurs régions administratives dont le centre ouest qui est concerné. Une série d'activités est initiée. Il y a eu le roadshow à travers les artères de la cité du Cavalier Rouge. Le départ est pris devant l'agence Lona Bet de Koudougou située au secteur 3. L'animation pour vulgariser Lona Bet, le pari sportif, est bien là. Les quartiers Burkina, Issouka, Paolo et bien d'autres ont vu le passage de la caravane. Le point de chute du roadshow est le quartier d'Apoya à l'ex-permanence du secteur 1, lieu où se tient la compétition des pétanques. Un tournoi qui a regroupé 50 triplettes, une première à Koudougou. Au finish, c'est le club Baobab en tee-shirt blanc et le club Lahmtaaba qui ont eu le droit de disputer la finale. Le premier terrain est enlevé par Baobab 1-0. Égalisation au deuxième terrain par Lahmtaaba 1-1. Au quatrième terrain, Lahmtaaba obtient 5 points du coup. Baobab plus régulier va se faire respecter et gagner finalement par 11 points à 6 dans une finale à 11 points gagnants. Satisfaction de la Nourabé au vu de la réalisation des activités. Le produit a déjà été lancé officiellement. Alors nous sommes en train de faire une campagne de promotion pour faire connaître davantage le produit par le public et par notre clientèle. Les mots me manquent pour exprimer mes sentiments. J'avais vu la mobilisation depuis ce matin qui n'a pas faibli jusqu'à ce soir. Et je ne pouvais pas imaginer qu'une compétition des pétanques pouvait mobiliser autant de monde comme si c'était un match de football qu'on avait organisé. Par ailleurs, je crois que c'est une bonne initiative pour tout le Goukna Faso avant d'être l'on habite. C'est un truc, ça nous inspirerait tous, de laisser les autres même qui sont juste à l'extérieur et jouer chez nous. Juste quand tu joues chez toi. Tu sais que ça y est dans la maison et tout ce qui se trouve dans la maison est à toi. Baobab vainqueur reçoit des prix dus à son rang. La Ramtaba finaliste a été également récompensée. Les autres équipes qui se sont les mieux illustrées ont été primées. Primer